Je me suis un peu accrochée avec Jean-Luc ce matin. Je ne trouve pas vraiment dans son assiette. J'ai l'impression qu'il se fait du souci. C'est vrai que ce temps rend tout le monde un peu morose. Il n'arrête pas de pleuvoir. C'est d'une tristesse. Et lui, ça fait quelques temps déjà. Ça remonte à peu près à l'époque où il a commencé à s'occuper du syndicat. Il me parle parfois des objectifs du sguen, des problèmes d'effectifs dans les ZEP, de l'intransigeance du rectorat, des négociations, de la grève, des journées d'action. J'avoue que j'écoute d'une seule oreille. Franchement, ça m'intéresse à peu près autant que le cinéma japonais. Tout ça, c'est par rapport à son statut d'instituteur. Il essaie de se mettre en valeur. Il a raison. Les gens ne l'apprécient pas à sa juste valeur. Seulement, ce n'est pas la peine de se prendre la tête avec ça. Il devient susceptible. Il est tout le temps fatigué. Il devient irracible. Je ne le reconnais plus. Il doit être très fatigué parce que le soir, il se couche tôt. Je ne m'embête plus du tout. Même plutôt moi qui vais le chercher maintenant. C'est pas un problème. Il s'est drôlement calmé dans ce domaine. Sophie pense comme moi. Qui se pose des questions sur son avenir. Qui est un peu complexé par rapport aux autres hommes. Dans la mesure où il exerce un métier presque toujours considéré, à tort à notre avis, comme un métier de femme. Elle pense qu'il est en train de se chercher. Elle me conseille de le laisser faire, de le soutenir comme je peux. Mais surtout, de ne pas lui donner l'impression que je le surveille. Ce qui risque d'être blessé dans son orgueil masculin. Je pense qu'elle a raison. En tout cas, en ce qui concerne l'orgueil masculin. Alors, évidemment, ça n'est pas encore le moment de parler des petits soldats. Donc, en ce moment, tu manques un peu d'entraînement. Tu passes le plus clair de leur temps à la caserne.